bienvenue toujours sur frica 0.19 sur artx linux suite de notre jeu d'échecs de la création des pions nous avons donc créé un socle pour le cheval mais nous allons le réutiliser pour les autres figurines qui reste à faire le fou le roi le fou le roi donc autant en profiter je fais contrôle c voilà et ici je vais faire contrôler donc une fois contrôler deux fois normalement voilà donc ce sera pour le roi pour le fou donc je vais renommer ça en roi on n'a pas fait le roi en premier on n'a pas respecté le le protocole là et ici comme ça oui parce que là quand on a des des bodies qui se baladent comme ça il vaut mieux renommer ça pour s'en sortir voilà body fou donc notre cheval il est là notre body cheval donc ça je masque ça je masque donc le sketch du cheval il est là voilà celui là on va le continuer par contre nous allons faire apparaître le cheval alors le cheval où se trouve-t-il j'avais déjà placé donc c'est bon voilà il à peu près au bon endroit on va dire que oui donc double clic puisqu'on a un body il va s'activer automatiquement dès que je vais cliquer là dessus donc c'est bon je continue mon dessin et là je vais tracer oui voilà une ligne simple de là voilà ensuite b spleen b spleen de là 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 on va donner une forme tout à l'heure à tout ça là nous traçons une ligne simple là aussi j'aurais pu prendre la polyligne voilà et moi je prends la polyligne cette facile voilà ça va être l'oreille du cannaçon voilà et là on va rigoler parce que ça va pas vouloir marcher alors j'efface tout de suite ça et j'essaye allez on va essayer une ligne et voilà la même erreur j'ai pas compris pourquoi donc c'est pas grave clic droit je l'efface sélectionne et en mode b spleen une fois deux fois clic droit et c'est bon c'est comme ça donc là je crois qu'il faut qu'on lui arrange un peu le profil au cannaçon donc j'aimerais bien relever un peu ça je vais voir si je peux imprimer voilà si je peux imprimer un peu spécial hier j'ai été bien arrivé on s'appelle comme ça un cheval peut-être voilà plutôt comme ça voilà va dire que c'est bon alors il y a un problème ici c'est que je n'ai pas oui je n'ai pas fait quelque chose de bien mais ce n'est pas grave je rajoute un sketch je rajoute un sketch parce que moi le socle j'aurais dû dessiner à part attendez ce que je vais faire je vais prendre ce sketch la contrôle c'est mais juste le sketch voilà je m'en body cheval gel active contrôler je prends je prends ce sketch que j'ai copié collé je clique dans body cheval donc j'ai un sketch supplémentaire pour le socle voilà ça m'a évité de le redissiner parce que j'ai fait une bêtise ce sketch là je vais le compléter par une ligne horizontale voilà ferme je crée voilà le socle à part et le profil du cheval au dessus lui on va le modifier donc je passe en mode filaire j'ai un raccourci sinon ça se passe là haut mode filaire et je vais modifier donc mon sketch ici je vais tout simplement tracer une ligne de là à l'horizontale voilà et ensuite je vais je vais voir si je peux je vais couper ça il ya un outil pour ça s'il fonctionne non marche pas c'est une des splines donc c'est normal je supprime ça je vais supprimer ça 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 et là on va voir si on y arrive avec une polyligne sinon on le fera autrement voilà il a voulu voilà c'est parfait donc ça c'est un profil ah non j'ai oublié de de faire l'arrière ah oui autant pour moi parce que là on va pas faire une révolution là là on va faire ça 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 clic droit voilà c'est pour ça que mon cheval il me paraissait bizarre tout à l'heure et là je peux terminer mon canasson voilà là j'ai un beau profil voilà donc je passe en mode voilà les rombrés mon sketch il est là je vais en créer en faire une protrusion une protrusion symétrique au plan et là on va lui donner 60 mm on y va largement donc on a ce profil là maintenant on va dessiner l'autre profil qui est là et ça on va le faire dans un autre body donc pour pas que ça se mélange tout ça je vais créer un nouveau corps un conteneur et je vais mettre tout ce qui est cheval là dedans voilà je vais l'appeler tout de suite f2 part tiré cheval avec majuscule dans les parts sur les parts sur les parts ou les conteneurs je mets toujours une majuscule voilà donc là dedans nous allons créer un nouveau body pour ce profil là oui sinon je peux pas faire une opération boole n après coup donc là dedans il ya juste les coordonnées je crée un nouveau sketch dans ce sens ici donc c'est y z et normalement je devrais voir quelque chose si j'y vois rien ça va pas le faire donc comment faire et bien si j'y vois rien j'ai créé momentanément momentanément un clown de ça voilà comme ça il s'est mis là après on l'efface voilà normalement voilà c'est bon là je peux dessiner je pense en mode filaire et je vais dessiner à l'aide du b-spline la suite alors ça va être assez difficile mais on va y arriver attendez on va y arriver je vais dessiner ça à peu près à ce niveau là 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 ensuite je vais créer la même chose de l'autre côté c'est comme ça que je l'avais fait après là 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 et là donc voilà ça c'est à peu près un singe d'échec c'est pas un vrai cheval voilà je vais contraindre à la verticalité ces points là et je vais en faire de même pour ici et ici et pour finir ces deux là ça se balandera déjà moins dans la nature et normalement je pourrais aussi si avec un peu de chance je peux le faire je vais voir contraindre en symétrie ça je sais pas si je vais arriver à le faire ici dernière fois ça n'avait pas marché sinon ça ne sera pas très grave symétrie voilà là ça ne marche pas donc ce n'est pas grave éventuellement je peux je qu'est-ce que je peux faire là et là contraindre en égalité non je peux pas non ça marche pas on va laisser ça comme ça par contre il faut que je finisse ça ici donc pour finir je vais d'abord prendre ces deux lignes et les pousser un peu vers là et faire un petit arrondi au dessus on va s'amuser à ça parce qu'une ligne droite ça va encore pas marcher voilà ok il reste encore à faire ça je crois ici on va voir si on y arrive avec une ligne droite appareil même défaut continuons joyeusement ah si il a voulu ah si c'était déjà fait autant pour moi donc on a ça et on va essayer d'en faire une protrusion également voilà comme ça donc ce body là il se balade ici non c'est ce non ça c'est le clown qu'on avait fait celui là on peut le masquer ou carrément le supprimer voilà donc ça c'est ce sketch là et nous allons activer le body il est gras normalement il est activé parfois ça se voit pas mais quand c'est gras c'est bon on va essayer une protrusion on voit rien symétrique au plan rien du tout alors je vais essayer activer on va voir si ça marche mieux et maintenant un petit un petit problème j'ai un body j'ai un sketch normalement je devrais pouvoir en faire une protrusion je ne sais pas je ne sais pas voilà broken face voilà voilà ce qui peut arriver donc ouvrons ça et regardons où le bas blesse il y a quelques points des points qui sont pas liés quelque part ça semble bon le mieux c'est de tirer sur une des lignes c'est bon est-ce que là c'est bon voilà ici ah bah c'était ça va aller le coup de le vérifier puis de le faire comme ça c'est dans la pratique je ramène ça à peu près ici là tiens est-ce qu'on peut créer une contrainte de symétrie ici non on peut pas donc on va faire ça à l'une des 1 voilà à peu près donc là cette fois ci ça pourrait le faire voilà on est bien parti symétrique au plan et une dimension 70 mm voilà je passe en mode filaire ombré voilà maintenant nous allons créer je fais un clic du milieu là-dessus pour pouvoir pivoter par rapport à cette pièce dans le mode gesture je vais sélectionner les deux bodies le body là et le body là et je me rends compte que mon socle il va disparaître voilà ça fait rien voilà j'ai ça maintenant il faudra que je recréer le socle parce que parce qu'il se balade quelque part là-dedans voilà donc je crée un nouveau comment ah non c'est bon je peux je peux créer je peux les associer je sélectionne la révolution je sélectionne le commande et je les additionne dans une fusion et on va mettre tout ça joyeusement dans le parc cheval voilà là je crois qu'on y est je vais pas dessiner d'oeil mais on peut on pourrait aussi dessiner un oeil il suffirait de créer un datum plane et de tracer un oeil mais on va laisser ça comme ça euh oui oui on va laisser ça comme ça là il y a un petit un petit bug si je rafraîchis non ça marche alors on laisse ça comme ça je sélectionne la fusion comme on a fait précédemment je vais dans l'atelier un mesh design je clique donc je sélectionne la fusion je clique là-dessus ok j'ai une fusion qui apparaît là elle est bien là c'est bon je peux l'exporter voilà donc pour le cheval dans l'exercice suivant on verra le fou et le roi voilà bien que le roi on peut déjà deviner comment on va le faire mais on le verra plus tard voilà à bientôt